Coucou les voyageurs ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Center Park. Je vous donnerai mes conseils, mes astuces, je partagerai avec vous mon expérience et je vous donnerai mon Center Park préféré, en tout cas dans tous ceux que j'ai fait. Voili voilou, vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors commençons par le début, Center Park c'est quoi ? Si vous allez là-bas, c'est quoi ? Alors Center Park ce sont des résidences de tourisme, des cottages, construits autour d'équipements, de services et de loisirs. Sur place vous trouverez des commerces, des restaurants, un grand centre aquatique et plein d'activités comme de l'acrobranche, du vélo, du paintball, du bowling. Vous aurez aussi une grande salle de jeu, une petite ferme et encore plein d'autres choses qu'on détaillera plus tard dans la vidéo. Il existe 7 Center Park en France, donc dans ce que j'ai fait il y a Les Trois Forêts, Village Nature Paris et Le Bois des Dents. Toutes mes images ont été tournées là-bas. Budget Alors Center Park, ça coûte de l'argent, ce n'est pas donné, ce ne sont pas des vacances, ce sont des vacances qui sont quand même coûteuses, il faut le savoir et surtout ça peut grimper très vite. Donc faites attention ! Je vais vous donner des petits conseils pour essayer d'économiser au maximum. Premier conseil, essayez de trouver des ventes privées ou des promotions sur internet. Il y en a régulièrement. Bon, si vous n'avez pas trop le temps de chercher et que vous n'êtes pas trop vente privée, pensez à réserver longtemps à l'avance, cela vous permettra de faire des économies. Si vous réservez 6 mois à l'avance, vous aurez 25%, 20% pour 4 mois à l'avance et 15% pour 2 mois à l'avance. En plus, cela vous donnera le droit à 3 activités gratuites et vous verrez que ce n'est pas rien. Parce que le gros problème pour moi de Center Park, c'est qu'il y a des activités payantes de partout. Alors certes, vous avez des choses gratuites, on en reviendra plus tard, mais il y a également énormément de choses payantes. Alors si vous avez des enfants comme les miens qui toutes les deux secondes voient ou aperçoient une activité et vous disent « Maman, j'ai vraiment envie d'y aller », eh bien Center Park risque de vous coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, il faut bien faire attention. Pour faire des économies, je vous propose aussi tout simplement de ramener vos serviettes. Il faut savoir que les kits de serviettes sont payantes. Donc si vous voulez faire des économies, ça vous évitera de débourser 8 euros de plus. C'est tout bête, mais voilà. Pareil, si vous avez un bébé, il faut savoir que le lit parapluie est payant, comme la chaise haute, etc. Donc à vous de voir si vous pouvez les transporter. Si vous ne pouvez pas, eh bien écoutez, vous paierez. Et puis voilà. Dernier conseil pour faire des économies, les cottage sont quand même assez bien faits. Il y a tout pour faire de la cuisine dedans. Donc si vous voulez ne pas trop débourser d'argent, eh bien évitez les restaurants, évitez tout ça et faites à manger vous-même en prévoyant bien de faire vos courses à l'avance. Parce que certes, vous aurez tout sur place pour faire des courses, mais bien sûr, ce sera plus coûteux. Donc si vous décidez d'y aller avant, vous ferez forcément des économies. Le repas. Alors si vous pouvez vous le permettre, la demi-pension et la pension complète sont très sympas. Personnellement, j'ai fait plusieurs fois la demi-pension, pratiquement à chaque fois que j'y suis allée. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau du petit déjeuner, ils vont vous le livrer. Enfin, si vous le demandez, vous pouvez le manger au restaurant, mais vous pouvez aussi vous le demander de vous faire livrer directement dans votre cottage. Les petits déjeuners, j'ai jamais été déçue dans les 3 Center Park où je suis allée. À chaque fois, on avait vraiment tout ce qu'il fallait, croissant, pain, chocolat, etc. C'était très bon, donc c'est bien sympa d'avoir les petits croissants le matin au petit déj. Pour ce qui est des restaurants, ce qui est bien, c'est que vous aurez accès au restaurant du parc. Vous pourrez changer de restaurant, vous n'êtes pas obligé pour la demi-pension de faire toujours le même. Donc ça, c'est un côté assez sympa. Nous, par exemple, on adore les buffets. On faisait pratiquement ça tous les soirs, sauf certains soirs où les enfants voulaient une pizza. Et dans ces cas-là, on allait à la pizzeria. Donc voilà, la demi-pension, c'est sûr, c'est le top. Ça vous évite de faire la cuisine. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Sinon, faites la cuisine. Le cottage. Alors, vous aurez plusieurs styles de cottage qui vous seront proposés dans tous les Center Park. Vous aurez du plus cher au moins cher. Il y aura même des cottage à thème, genre aventure, conte de fées qui pourront vous être proposés. Voir même des cabanes dans les arbres. Je trouve que l'idée est géniale, mais j'avoue, je n'ai jamais testé parce que je trouve que c'est assez cher. Bien sûr, vous pouvez me donner votre avis dessus dans les commentaires. Oui, donc les cottage peuvent être assez éloignés du centre. Et ce qu'il y a de très important à savoir, c'est que vous ne pourrez pas prendre la voiture. Les voitures sont interdites à Center Park. Donc, vous pourrez à l'arrivée, pour descendre vos valises, on vous autorise la première journée. Et après, on vous demande de les mettre dans des parkings. Et vous n'aurez plus le droit de les utiliser. Donc, il vous faudra ou utiliser vos petites jambes. Et quand parfois c'est loin, ça peut être un petit peu compliqué. Ou alors, louer des vélos. Alors, il y en a qui se louent là-bas. Ou alors, vous pouvez même prendre vos propres vélos d'ailleurs. Vous avez des petites voiturettes. Alors, les petites voiturettes, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça coûte quand même assez cher. Voilà, donc là, j'ai été voir, ça coûte 200 euros pour la petite voiturette. Donc, ce n'est pas donné. Personnellement, je n'ai jamais opté pour cette solution-là. Mais j'ai vu que beaucoup de gens le faisaient. Et puis, le dernier choix qui s'offre à vous, c'est tout simplement de choisir l'emplacement de votre cottage et de prendre un cottage plus proche du centre. Plus vous choisissez un cottage proche du centre, plus le cottage sera cher. Forcément, on n'a rien sans rien. Alors, que fait-on à Center Park toute la journée ? Eh bien, on profite déjà des activités gratuites. Voilà, parce qu'il y en a. Quand même, il faut le savoir, il y en a. Et entre autres, il y a ce fameux Aquamundo, qui est quand même, je dirais, l'attraction phare de Center Park. Qu'est-ce que c'est que l'Aquamundo ? L'Aquamundo, c'est une grosse bulle qui reste chaude en hiver comme en été. Où dedans, il y a des piscines intérieures, extérieures. Il y a également des toboggans, des rivières sauvages. Il y a un espace pour les petits à chaque fois qui est aménagé. Vous avez des bouées et des gilets qui vous sont prêtés pour les plus jeunes. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. C'est un petit parc aquatique et les enfants vont se régaler dedans, c'est certain. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a quand même pas mal de monde selon les heures. Moi, j'avais une tendance à y aller ou à l'ouverture ou à la fermeture, que je trouvais un peu plus creux. Je suis un peu agoraphobe et par moments, le monde me rend un peu folle. Mais en tout cas, ça reste quand même une très bonne activité. Et ça reste quelque chose de gratuit à faire à Center Park. Et c'est vraiment pour ça qu'on y va. Si on n'aime pas ça, bon, je ne sais pas trop quel est l'intérêt de Center Park. Voilà, j'ai oublié de préciser, l'Aquamundo est ouvert de 10h à 21h. Ce qui laisse quand même un bon laps de temps pour en profiter. Au niveau des activités gratuites, vous avez aussi la petite ferme pédagogique. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc il y a une petite ferme avec des chèvres et tout. Donc si vous avez des poules, des lapins. Donc si vous avez de jeunes enfants, je sais qu'avec ma fille, on y passait beaucoup de temps. Souvent, les grands retournaient à l'Aquamundo. Bon, j'avoue que moi, quand j'ai fait l'Aquamundo pendant 2-3h, bon, j'en avais un petit peu marre. Et la petite aussi, du coup, on allait à la ferme. Et on y passait énormément de temps. Donc voilà, je trouve que c'est très sympa. Ce qu'il y a également de gratuit et ce qui est super, c'est qu'il y a toujours un espace. Vous aurez ça dans tous les Center Park, en tout cas dans tous ceux que j'ai fait. Vous aurez un espace avec des jeux intérieurs. Donc les jeux intérieurs, c'est génial. Quand il pleut, les enfants peuvent quand même s'amuser comme des fous. Et vous, vous pouvez vous asseoir et manger, pourquoi pas, une petite crêpe ou une petite boisson chaude. Vous aurez également dans cet espace souvent des petits spectacles gratuits. Donc c'est des petits spectacles un petit peu mignons avec le club Kids pour les enfants. Voilà, ils font danser les enfants. Ils font, enfin même du coup, vous pouvez jouer le jeu et danser avec eux. C'est plutôt assez rigolo et assez fun. Et quand il pleut, ça peut être une bonne solution de repli. A l'extérieur, s'il fait beau, vous avez également des jeux pour enfants. Et puis vous pouvez vous balader. Honnêtement, il y a Center Park. Il y a énormément d'endroits pour se balader. Et c'est dans la nature. Donc voilà, c'est très plaisant. Les activités payantes. Alors c'est un petit peu pour moi le défaut de Center Park. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'activités payantes. Et que forcément, vos bambins auront envie d'en faire un maximum. Quand on passe devant l'acrobranche, forcément, Maman, ça je veux le faire ! Maman, ça je veux le faire ! Et c'est là où ça devient très vite un gouffre. Parce que toutes ces activités, ça coûte cher. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez réservé à l'avance, comme je disais plus tôt, vous aurez le droit à des activités gratuites. Donc ça, c'est bien. On les a toujours profité. On l'a toujours fait. Pour choisir vos activités, je vous conseille d'aller sur votre téléphone portable et de télécharger l'application. Les activités seront ouvertes 6 semaines à l'avance. Et vous pourrez choisir ce que vous voulez faire. Parce que, attention, il y a des activités qui se remplissent plus vite que d'autres. Donc, en activités, vous aurez le choix avec, bon, je l'ai dit tout à l'heure, de l'acrobranche, du pédalo, du paintball, du canoë, des cours de cuisine, du poney. Vous pourrez fabriquer des peluches. Bref, les activités ne manquent pas. Honnêtement, je n'ai pas plus que ça d'activités à vous donner. Je sais que moi, mes enfants adorent l'acrobranche, qu'on a fait des cours de cuisine et qu'ils ont beaucoup aimé. Le poney, ça reste une valeur sûre. Bref, voilà. Toutes les activités, j'ai rarement été déçue. Voilà. Mon avis. Donc, comme je le disais plus haut, moi, j'ai fait trois Center Parcs. J'ai fait Village Nature Paris, Les Trois Forêts et Le Bois des Dains. Donc, je vais vous donner mon avis sur les trois que j'ai fait en vous spécifiant quel est mon préféré et les raisons pour lesquelles c'est mon préféré. Je vais commencer par le Village Nature Paris. Donc, moi, personnellement, c'est un Center Parc que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu sur Internet qu'il n'était pas super bien noté. Moi, ce n'est pas la sensation que j'ai eue en y allant. Alors, j'ai peut-être eu de la chance. J'ai trouvé qu'il était vraiment beau, qu'il était sympa. L'Aquamundo, j'ai trouvé que c'était le plus vite que j'ai fait. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très agréable. Le parc, je l'ai trouvé bien entretenu. Après, on n'a pas trop trop de chance dans notre bungalow. Ça se sentait très mauvais. Il y avait une odeur d'égout. Bon, après, il paraît que c'est juste du pas de chance ou autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, à la réception, ils ont été très sympas. Dès qu'on leur a signalé le problème, ils ont essayé de trouver des solutions pour nous. Donc, voilà. Donc, moi, ça a plutôt été une bonne expérience. Ce qui est sympa à savoir sur ce Center Park, c'est qu'il est proche de Disneyland Paris. Donc, cela vous permet de faire une petite bifurcation et pourquoi pas de passer une journée à Disneyland. Donc, voilà. Donc, c'est un Center Park que j'ai bien aimé. Center Park, les Trois Forêts. Alors, ça, c'est le plus grand Center Park que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est le plus grand. Mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il était immense. Est-ce que mon cottage était très loin ? Je ne sais pas. Et c'est aussi, du coup, celui où j'ai trouvé qu'il y avait le plus de monde. Alors, bon, peut-être que je ne suis pas tombée à la bonne période. C'est comme tout. C'est difficile. Ce n'est que mon expérience personnelle. En tout cas, les enfants ont adoré l'Aquamundo, la rivière sauvage là-bas. Ils l'ont fait en boucle. Donc, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, peut-être pour les plus grands. Ce Center Park-là est situé en Moselle. Et c'est une région que j'aime beaucoup. On en a profité pour aller du côté de l'Alsace, aller voir Strasbourg et également aller au parc animalier de Sainte-Croix. Le parc animalier de Sainte-Croix est à côté. Je vous conseille de le faire si vous êtes à Center Park pendant 5 jours, pendant plusieurs jours, de vous offrir une petite excursion là-bas. C'est vraiment très sympa. Center Park, le bois des dîns. Alors là, pour le coup, c'est le Center Park que j'ai préféré d'Étroi. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé là-bas ? J'ai aimé me réveiller, sortir de mon bagelot et voir des dîns un peu de partout. Déjà, rien que ça, pour moi, c'était juste immersif et vraiment génial. J'avais l'impression vraiment d'être en vacances complets. Alors, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais on a beaucoup pique-niqué devant notre bingalow. Et à chaque fois qu'on pique-niquait devant, pratiquement, on voyait à un moment ou un autre un dîn passer. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien. J'ai aussi beaucoup aimé dans Center Park, il y a des balades gratuites où vous êtes dans des sortes de petits filets. Donc, pour les enfants, on passe comme ça au-dessus des forêts et vous pouvez normalement voir les dîns en dessous, mais pour le coup, je n'en ai pas vu. Mais en tout cas, ça a beaucoup amusé les enfants. Pour ce qui est de tout ce qu'il y a à faire à côté, il y a quand même aussi beaucoup de choses. Je vous conseille de faire le château de la mode Chandonnier. Je ne sais pas si ça se passe bien comme ça, mais c'est un château vraiment magnifique. On se rarrait dans de vieilles ruines. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Zelda, mais moi, ça m'a fait vraiment penser à ça avec de vieilles ruines où vraiment la nature a repris ses droits dessus. Vous avez également le Futuroscope qui est à une heure de route, je crois. Donc, ce n'est pas très loin. Donc, ça peut être sympa aussi. Bref, c'est situé dans une belle région et c'est bien dépaysant, bien... Voilà. Donc, moi, c'est le Center Park que j'ai préféré. En tout cas, des trois que j'ai fait. Voilà, cette petite vidéo sur Center Park est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des petits pouces et puis à vous abonner. et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501